Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. Je vais revenir sur l'outil éditer les nœuds pour corriger quelques erreurs. Alors j'utilise la version InScape 1.0.1. Donc dans cette version InScape, le raccourci par défaut c'est N. Donc lorsque j'appuie sur N, automatiquement je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Et l'ancien raccourci F2 fonctionne toujours. Donc pour voir les différents raccourcis, j'ai fait un petit document. On va voir les différentes étapes et les différents raccourcis. Donc là je vais cliquer sur l'outil éditer les nœuds, WEN. Je sélectionne ici avec l'outil éditer les nœuds cette ligne, je clique dessus. On voit qu'il y a trois nœuds. Et je vais sélectionner le nœud ici qui est au milieu. Donc pour le sélectionner je clique dessus ou alors petit rectangle de sélection. Et pour briser le chemin ou nœud sélectionné, on fait Shift B. Voilà Shift B, vous voyez l'état du nœud a changé. On est passé du petit carré à un espèce de losange un petit peu bleu et blanc. En fait il y a deux nœuds superposés l'un sur l'autre et c'est ainsi qu'on brise les chemins. Et là donc dans l'exemple du dessous, on a la possibilité de joindre. Alors à ce moment-là je fais un rectangle de sélection et pour joindre on voit que c'est Shift J. Alors Shift J, hop, permet de joindre les nœuds, les deux nœuds. Et en fait ça correspond à ce petit pictogramme là, pour joindre c'est celui-là et au-dessus pour briser c'était celui-ci. Maintenant nous allons voir comment joindre les nœuds terminaux. Alors là, hop, rapidement, donc voilà. Donc j'ai deux nœuds qui sont séparés. Et je souhaite créer un segment. Donc pour créer un segment entre deux nœuds, c'est Alt J. Où ça correspond à ce petit pictogramme ici. Et vous voyez dans la petite infobulle, ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas mis les raccourcis. Alors que là sur la barre des outils, à chaque fois on a un raccourci quoi. Allez on continue. Ici maintenant, pour séparer les chemins, donc là je vais faire apparaître la fenêtre objet. Voilà, je mets ça en grand. Donc là ici on a deux segments qui sont en fait sur un même calque objet. Et en faisant Shift Ctrl K, donc ce qui correspond à aller dans chemin et faire séparer. Alors là c'est Maj Ctrl K et Shift Ctrl K c'est un peu pareil. Donc Shift Ctrl K, hop. Hop, je vais activer ce petit objet là, voilà. On a maintenant donc deux calques. Et sur chacun des calques on a un chemin qui a été donc séparé. Maintenant on a la possibilité de joindre. Donc c'est un petit peu le principe inverse. Donc là j'ai bien deux objets ici qui sont sur deux calques objets séparés. Donc pour les joindre c'est Ctrl K. Et en faisant Ctrl K, vous voyez on n'a plus qu'un seul calque objet. Maintenant c'est donc ici on a la possibilité donc d'utiliser cette fonction qui s'appelle rendre les nœuds durs en faisant Shift C. Donc ils appellent ça transformer en point de rebroussement. Donc soit on clique là dessus, soit Shift C. Vous voyez ça va changer l'état de nos nœuds, ils vont devenir losanges. À ce moment là c'est des nœuds durs. Et les nœuds durs on peut donc déplacer les poignées de façon indépendante l'une de l'autre. Et en recliquant sur Shift C, on supprime complètement les petites poignées. Ça correspond en fait à ce petit pictogramme là, c'est rendre rectiligne le segment sélectionné. Hop. On va maintenant voir transformer en nœud doux. Donc c'est, je sélectionne donc cet objet où je fais CTRL A, donc je clique dessus, CTRL A. Et si je fais Shift C, en fait ça a tendance à rendre les nœuds doux tout simplement. Donc les nœuds doux, c'est deux poignées qui sont liées l'une à l'autre. C'est à dire que si je déplace celle-là, l'autre suit. Par contre on peut avoir des longueurs de poignées différentes. Je sélectionne l'autre exemple ici. Donc c'est rendre les nœuds symétriques. Donc je sélectionne tout. Ça correspond à ce petit pictogramme qui est là. Donc c'est Shift Y, vous voyez, donc on a des poignées symétriques. Donc elles sont toujours liées. Par contre au niveau des dimensions des poignées, elles sont identiques lorsque je déplace la poignée. Maintenant on va voir les nœuds automatiques. Je sélectionne ici mon objet, CTRL A. Je fais Shift A. Ou alors c'est le petit pictogramme qui est là, l'équivalent. Et maintenant lorsque je déplace le nœud, vous voyez déjà le nœud a changé, c'est un rond. Lorsque je clique, vous voyez, les poignées s'agrandissent ou diminuent lorsque je suis proche d'un nœud. Et les poignées également ont tendance à réduire lorsque je me rapproche ou que je m'éloigne d'un nœud. Maintenant on va voir comment changer la nature d'un nœud. Donc là j'ai un nœud qui est, je dirais, doux. Donc si j'appuie sur CTRL et sur le nœud, il va changer d'état. Vous voyez là, c'est devenu un petit losange, c'est-à-dire que c'est un nœud dur. Après je passe à nœud doux. Nœud doux, c'est-à-dire que les poignées sont liées mais sont indépendantes l'une de l'autre. Si je reclique dessus, on reconnaît que c'est un petit rond. Donc ça c'est un nœud automatique. Et si je reclique une autre fois, j'ai à nouveau un nœud automatique. Enfin j'ai un nœud automatique, oui. Maintenant on va voir le retour en arrière et la suppression des nœuds sélectionnés. Donc tout simplement, je sélectionne ici un nœud. Si j'appuie sur supprimer, le nœud disparaît. Pareil pour celui-là. Si je le sélectionne, je supprime. Alors je reviens en arrière, je peux sélectionner deux nœuds, appuyer sur supprimer et ça supprime les deux nœuds. Mais également si j'appuie sur retour en arrière ou back, ça supprime les deux nœuds. Maintenant on a la possibilité, en appuyant sur CTRL et sur supprimer, En fait, InScape, ce qu'il va faire, il va supprimer le nœud et il va essayer d'avoir une ligne la plus droite possible entre ces deux nœuds-là. Donc je recommence. J'appuie sur CTRL et sur supprimer, vous voyez, hop. Et également, on peut faire CTRL et back ou retour en arrière. Maintenant on a la possibilité de supprimer un segment entre deux nœuds. Donc tout simplement, je sélectionne deux nœuds et je fais ALT, supprimer. Vous voyez, automatiquement j'ai le segment qui est supprimé. Je peux faire également ALT, retour en arrière ou back. Alors il me semble qu'on peut faire également la même chose entre plusieurs segments. C'est-à-dire que je sélectionne ces deux segments, je sélectionne ces deux-là. Et si je fais ALT, supprimer, il faut peut-être ici, voilà. Donc ALT, supprimer, voilà. Je peux supprimer donc les segments entre plusieurs nœuds de mon objet. Maintenant, on peut supprimer donc en faisant CTRL-ALT-CLICK, je supprime un nœud. Donc CTRL-ALT, je clique sur mon nœud, vous voyez, il a disparu. Une autre petite technique. Et pour rajouter des nœuds, tout simplement, il suffit que je double-clique au milieu de ma ligne là. Et automatiquement, je rajoute des nœuds. Alors si les poignets vous embêtent, vous pouvez cliquer là-dessus. À ce moment-là, on ne voit plus les poignets. Voilà. Alors on peut insérer plusieurs nœuds très facilement entre, par exemple, deux nœuds ou trois nœuds, en faisant tout simplement SHIFT-I. Vous voyez, je rajoute des nœuds à cet endroit-là. Ou par exemple, entre ces segments-là, entre ceux-là, entre celui-là et celui-là, SHIFT-I. Ou alors j'appuie sur INSERT. Vous voyez, ça rajoute des nœuds. Alors une autre fonctionnalité intéressante, c'est dupliquer les nœuds sélectionnés. Donc je peux sélectionner tous ces nœuds, faire SHIFT-D et cliquer et glisser. Vous voyez, automatiquement, j'obtiens une forme qui peut être intéressante. SHIFT-D encore. Je reviens en arrière. Je sélectionne tout. SHIFT-D. SHIFT-D. Voilà, on peut obtenir des choses assez intéressantes. Une dernière chose, on a un sens, en fait, au niveau des chemins dans Inescape. Alors pour cela, il faut aller dans les préférences globales d'Inescape, aller dans outils, aller dans nœuds. Et ici, cliquer sur afficher le sens du chemin. Voilà. Et je vais également toujours afficher le contour de façon à ce qu'il soit bien rouge. Vous voyez, donc là, j'ai une petite ligne à l'intérieur. Et si je sélectionne, par exemple, un nœud, je fais SHIFT-R. Le petit tracé va à l'extérieur. Alors ça, ça peut être intéressant de le connaître. Notamment, par exemple, je vais faire rapidement un petit cercle. Voilà, j'en fais un autre à côté. Je vais sélectionner ces deux cercles. Et si je fais chemin, combiné ou CTRL-K, hop, je sélectionne l'outil des télé-nœuds, que je sélectionne ces quatre nœuds, là, et que je déplace. Donc là, pas de problème. Vous voyez, c'est bien rempli, c'est bien noir à l'intérieur. Mais si je veux, par exemple, faire un trou ici, j'ai qu'à inverser le sens du chemin en faisant SHIFT-R. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, j'ai un trou. Donc ça, ça peut être assez intéressant, voire pour corriger des fois des bugs. ou des problèmes de visuel. Voilà pour ce petit tuto correctif. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie également les personnes qui me disent lorsque je fais des erreurs. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada